Bonjour tout le monde, donc juste pour préciser que j'ai commencé mes études universitaires à Grenoble et que c'est avec grande joie que je reviens communiquer dans cette même ville et donc j'ai pu réaliser une thèse sur les massifs montagneux alentours et après un égarement sur d'autres géographies notamment les littoraux avec ces ciliaques là ici présentes, nous sommes revenus sur les montagnes qu'on est mettant mais cette fois-ci dans les Alpes du Sud d'où la vallée du Gir Gironde aussi appelée la vallée de la Val Louise qui fait partie de la communauté de communes du pays des écrins et donc on a pu mener un ensemble de chercheurs, de dix chercheurs en pluridisciplinarité, on a pu mener une recherche qui se poursuit sur l'avenir de ce territoire et donc aujourd'hui on vous communique une partie de nos résultats sur la transition donc dans un contexte de changement climatique des représentations différenciées dans la vallée. Alors tout d'abord on a en étudiant donc cette en étudiant ce territoire parce que vraiment c'est on travaille avec la communauté de communes donc on est vraiment à l'échelle de la communauté de communes pas d'une seule commune ou d'une seule station on a essayé de trouver un cadre théorique pour lire ce qui se passait sur ce territoire et vraiment l'idée c'était de parcourir toute l'histoire de ce territoire et comment lire, ne lisez pas la diapo peut-être plus écoutez moi c'était juste pour moi un pense-bête on va dire je vous vois froncer les yeux et je suis désolée j'ai pas eu le temps de vous faire quelque chose de plus joli on va dire donc on s'est dit enfin on s'est dit c'est que avec des spécialistes de la transition dans l'équipe il nous fallait une lecture de la transition mais également de la représentation mais aussi des imaginaires donc pour la transition on s'est calé sur sur de nombreuses lectures là il y en a juste quelques unes donc notamment les sustainable transition studies où on parle de processus de transformation pour mettre en oeuvre un régime donc sociétal volontariste etc donc je répète pas puisqu'il ya une communication ce matin qui reprenait ce domaine là juste cette manière de voir cette vision de voir si on l'applique jusqu'au bout il peut y avoir certaines limites et dans avellino justement on trouve une de ces limites il nous parle de de la mise en place d'une transition d'une transition écologique pardon énergétique sur les territoires de l'espagne avec des dérives où l'aspect de justice sociale passe finalement on passe à côté de cet enjeu là donc toujours dans ces lectures là d'avillano il ya quelque chose aussi que j'ai trouvé intéressant c'est cette cette manière donc dans cette lecture il ya beaucoup d'articles qui sont analysés et on retrouve les situations de niches et de régimes choses qui sont finalement reprises dans dans bourdeaux où on va à la fois avoir une manière de de gouverner si vous voulez les les transitions entre guillemets avec une attitude de niche donc plutôt light on va dire comparé aux aspects régimes on va avoir vraiment la grosse artillerie avec des politiques avec aussi des inerties de démographie sociétale etc mais aussi des réglementations qui font que et bien les transitions va vont être tributaires de ces deux inerties là si je puis m'exprimer ainsi en en lisant ces écrits ensuite on s'est aussi appuyé donc sur cohen qui a une définition donc très intéressante de transit très claire de transition environnementale que l'on reprendra dans ses travaux travaux et aussi des transitions écologiques donc ça c'était pour la partie transition donc pour nous finalement la la transition ça va être un laps de temps avec ces transformations là un laps de temps qui va permet qui va oui permettre au territoire de s'orienter vers des trajectoires qu'il va choisir et qu'il va essayer de il va essayer de tendre vers certaines ses trajectoires et c'est cette ce temps là dans lequel il va essayer de choisir ses trajectoires il va être emprunt donc ça c'est une hypothèse va être emprunt de des représentations des 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 acteurs locaux mais aussi extérieurs avec les touristes et également emprunt de l'imaginaire à la fois de l'imaginaire extérieur que les personnes extérieures à la montagne peuvent avoir de ce territoire de la montagne mais aussi interne donc c'est pourquoi nous sommes arrivés sur cette problématique là donc dans quelle mesure la lecture et l'analyse des représentations de la transition et des imaginaires des acteurs d'un territoire de montagne permettent-elles d'identifier une différenciation dans les visions de l'avenir donc on va essayer on va tenter de d'amender en tout cas de d'élaborer une réponse à cette problématique alors déjà donc je vous ai expliqué on est sur le on travaille sur la communauté de communes des écrins alors pourquoi on a choisi ce terrain à plusieurs raisons donc déjà il est situé dans les alpes du sud et offre une autre lecture que les alpes du nord déjà très étudié notre terrain est loin d'une métropole donc au niveau de l'accès on dirait qu'un tgv sur cette photo mais je suis désolé mais pas du tout il ya juste un tf donc mais vous avez quand même des destinations très éloignées qui peuvent arriver sur ce territoire puisqu'il est quand même bien relié entre marseille et briançon il est sur cette ligne là et voilà côté ferroviaire ensuite les ressources sur ce territoire sont très variés j'en reparlerai plus tard ensuite nous avons un tourisme diversifié une grosse pression foncière des effets d'exode et attractivité tout au long de son histoire que je vous expliquerai aussi plus précisément une évolution climatique plus ou moins perçue avec notamment un régime nival qui est en train de se modifier et les risques naturels qui ont tendance à aussi évoluer un grand nombre de plans de prévention des risques quasiment toutes les communes ont un plan de prévention des risques un réseau routier qui est potentiellement donc exposé à ces risques et ensuite très important et qui fait un peu la genèse et le début de ce projet c'est que la communauté de communes du pays des écrins a accepté d'être partenaire de ce projet c'est un projet qui a été financé par popsu territoire qui est une une ligne budgétaire du ministère de l'environnement de la transition et nous avions également des contacts locaux très précieux quand on s'embarque dans une telle recherche alors pour vous présenter un petit peu le territoire avant de réentamer ce discours autour des transitions de ce territoire donc on va avoir plus au sud désolé j'ai pas une grosse animation vous voyez ma souris donc on a un côté du territoire qui va être un peu plus retiré avec on va dire le territoire des vallées sauvages et excentré pour vous expliquer on a la route vous voyez qui passe ici qui vient de gap hop qui vient qui s'engouffre dans cette vallée et qui passe par l'argentière la baissée et hop donc la route principale et qui repart ici vers saint martin de carrière donc ça ça traverse la roche de rame l'argentière et saint martin de carrière qui sont nos trois communes anciennement industrielle donc avec un développement économique particulier et ensuite cette route s'en va vers briançon donc connecter quand même un pôle d'emploi si par contre on bifurque de la vallée de l'argentière on peut s'engouffrer dans une autre vallée qui s'appelle la vallée de la valoise et qui va traverser cette fois ci un petit village perché les vignaux au dessus on est obligé d'y aller exprès on ne traverse pas puis saint vincent mais au dessus on appuie saint vincent qui est la station touristique de ski du territoire ce qui plutôt massif et ensuite on continue et là on retrouve et on revient vers des vallées un peu plus sauvages avec un très joli village village de valoise typique je vous ai mis une photo ici avec son église son clocher etc et ensuite par contre de l'habitat beaucoup plus diffus église aussi ce qu'on appelle donc pèle vous donc on n'a pas vraiment de coeur de village mais c'est ça a été une commune à part entière aujourd'hui fusionner avec valoise et enfin on arrive vers un territoire qui redevient là pour le coup très sauvage et donc c'est le fameux près de madame carl et l'entrée du glacier blanc et du glacier noir que vous connaissez peut-être donc voilà pour vous montrer un peu la diversité de ce territoire donc on a traversé du sauvage on a traversé de l'industriel et puis de l'industrie du tourisme entre guillemets et enfin on revient vers du sauvage alors ce qui s'est passé pendant nos enquêtes donc on était parti pour une étude exhaustive nous les dix chercheurs on se dit on est nombreux c'est super étude exhaustive sur la communauté de communes du pays des écrins sauf que pendant le début de nos enquêtes on s'est aperçu que le territoire est extrêmement vaste et qu'il y avait une entité qui se qui se dessinait à travers les discours et une appartenance territoriale à la vallée de la valoise donc on s'est recentré sur la vallée de la valoise et les entretiens que nous avons menés là je vous en dis un petit peu plus sur notre manière de notre méthodologie s'est centré sur ce donc cette valière nous avons réalisé donc 46 entretiens semi-directifs donc à peu près une soixantaine d'heures d'enregistrement c'est sept jours bon bref excusez moi je vous épargne les détails ensuite alors ça c'était pour les acteurs je n'ai pas mis excusez moi les acteurs locaux donc on a vraiment fait des entretiens auprès des élus donc des décideurs des acteurs économiques mais aussi des habitants on n'a pas interrogé les touristes on n'a pas interrogé les personnes exogènes on n'a pas interrogé la région donc ça c'est des des choses qu'il faut qu'on ajoute mais actuellement on en est là ensuite on est on a également réalisé une petite enquête auprès de deux écoles du territoire avec où ils ont pu nous dessiner leur territoire donc on a fait un petit une petite intro avec la définition de territoire etc on s'est inscrit évidemment dans un projet pédagogique on leur a fait dessiner leur territoire et ensuite ils ont pu dessiner leur territoire de demain et voilà pour la les enquêtes semi-directives excusez moi il ya on a juste donc abordé pas mal de thèmes évidemment la transition le changement climatique les risques naturels l'histoire des lieux ça c'était notre entrée qui nous était chère et on a également réalisé des ateliers alors on a participé à l'atelier des états généraux de la transition avec montagne wilderness mais qui n'ont pas été traités ici par contre là on a pu traiter les ateliers des ateliers de co-construction c'était une recherche action je voulais pas dit c'est quand même important de co-construction avec la population où là encore on les a fait travailler sur leur histoire commune on a essayé de voir comment est-ce que ça se corrélait avec ce qu'on nous avait dit individuellement pour ensuite étudier cette histoire et voir ces phénomènes de transition ou pas et des ateliers donc encore il ya quinze jours pour la restituer des bouts de recherche mais aussi continuer à co-construire donc voilà dans quel contexte et sur quel corpus on se base pour vous livrer là une première petite série de de petits résultats donc cette vallée a empruntes de plusieurs transitions et ça s'est soulevé par plusieurs par plusieurs personnes par plusieurs enquêtés donc déjà on est reparti assez loin dans la frise on n'a pas eu peur on est parti 1900 donc la vie où la vie est extrêmement rude on avait un territoire agricole et déjà le territoire était soumis donc à un exode et donc comment faire pour garder la population donc là on a entre autres des inputs non pas locaux mais plus méta qui notamment ont permis d'installer 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 une usine donc là ça fait écho avec la la présentation de ce matin sur la vallée de l'aluminium une usine d'alumine pêchinée qui a été construite donc en est active en 1910 alors qui a permis de stabiliser la population mais finalement on n'a pas une énorme population exogène qui est venu travailler dans cette usine et qui est venu repeuplé le territoire donc en termes de donc en termes de transition démographique c'est pas non plus extraordinaire cette usine employé pas mal de personnes à l'étranger et notamment des italiens qui sont pas loin puisqu'on n'est pas loin de la frontière italienne l'hydroélectricité et tout ce qui est progrès dans l'industrie et notamment hydroélectrique a permis d'installer donc des de ce genre de d'aménagements pour pouvoir notamment alimenter en électricité l'usine donc à cette époque là on a quelque chose qui fonctionne à peu près sur le territoire c'est à dire l'agriculture qui va venir avoir un complément avec notamment financier avec l'industrie et et donc là on se retrouve dans les années 50 70 où et bien le plan neige va commencer à émerger et faire du bruit on va dire et en 1968 la construction depuis saint vincent donc vous vous souvenez c'est cette commune un peu en long où il faut y aller exprès donc là on a je vous ai mis des photos la grande barre qui s'appelle la voile qui a été construite avec quelques autres bâtiments ce alors ce bâtiment aurait dû être bien plus grand il y avait un autre projet qui qui a été est ce qu'on peut dire avorté je sais pas mais mais qui s'est calmé on va dire notamment avec le discours en 1977 de ça y est j'ai un trou de mémoire Emeline aide moi merci Giscard d'Estaing des trous de mémoire ça arrive non donc qui qui vient faire donc son discours à pu saint vincent et qui justement dit que il faut maintenir la population sur ses territoires il faut maintenir l'économie mais mais ça mais en même temps il faut garder il faut garder un bel environnement il m'a semblé il nous a semblé intéressant de mettre en 1900 dans les années 80 quelque chose important mais à l'échelle juste de l'argentière c'est à dire que l'usine s'en va et à ce moment là c'est quelque chose qui ne va pas transparaître dans les discours à l'échelle de la commune des être communes mais par contre à l'échelle de l'argentière quelque chose important c'est elle s'en va et qu'est-ce qu'on va faire économiquement parce que c'est pas la station. de ski qui s'est construite entre temps à Puy-Saint-Vincent, qui va permettre de faire fonctionner tous les petits commerces de l'argentière. Et là, il y a eu un rebond très intéressant au niveau de l'argentière. C'est l'ouverture d'une école, l'école du kayak. Et aujourd'hui, cette école qui continue, qui prospère et qui fait des petits, on va dire. Puisqu'on parle de kayak, il y a quelque chose de très intéressant sur ce territoire-là. C'est que déjà, le territoire a vécu plusieurs phases réflexives qui ont été à la fois aidées par des choses qui se font au niveau local, notamment par rapport au kayak, mais aussi des choses très impactantes, comme les politiques publiques que j'ai appelées régime tout à l'heure, notamment pour la station de ski. Mais à côté de ça, on a quelque chose, et c'est ce trait bleu, vous voyez, qu'on a mis en haut, qui est une espèce de bruit de fond, de richesse du territoire, qui s'appelle le développement des activités physiques de pleine nature. C'est quelque chose qui est ancré chez les acteurs locaux et qui vraiment construit un ADN sur ce territoire. Alors, évidemment, j'ai extrêmement été trop bavarde parce que c'est notre territoire, on le vit de près. Donc, je vais aller, puisqu'il ne me reste que 5 minutes, c'est ça, même pas. Je vais aller directement, voilà, je vais aller directement à nos conclusions. Donc, en regardant de près les différentes manières de se... Ah oui, excusez-moi. Vous me dites quand ça réapparaît. Les différentes manières de voir la transition. Après, c'est un tableau, je peux vous le faire à l'oral aussi. Donc, quand on interroge les acteurs sur... Là, je ne touche plus à rien. Sur la transition, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est la transition touristique et la transition écologique. Et quand l'on étudie l'image qu'ont les acteurs de leur montagne de demain, mais aussi leur représentation des ressources, on a des choses qui ressortent et qui sont intéressantes. C'est que la vallée veut un territoire habité et vivant. Donc, il y a toujours ce souci de démographie et de, quelque part, de transition démographique, on va dire, en bruit de fond sur ce territoire-là. Et au niveau du tourisme, je voulais revenir à ce que tu as mis tout à l'heure, tu as vu, j'ai mis un clin d'œil. On reste dans une vision très ski-bashing avec certains élus, certains acteurs, mais aussi certains acteurs économiques, bon, c'est normal, on veut toujours du ski et du quatre saisons, et j'ai appelé du quatre saisons station, c'est-à-dire que ça touche une population particulière qui vient faire de la luge d'été, qui vient faire du VTT, etc., et qui est friande, de la bière au bar, juste en bas. Et à côté de ça, on a d'autres visions où on veut plutôt développer ce qu'on a su développer depuis toujours, c'est-à-dire les activités de pleine nature, je ne vous ai pas dit, mais ce territoire est emprunt d'une histoire de l'alpinisme importante, puisqu'on a le quatrième sommet de France, la barre des écrins dessus. Et ensuite, on a également une vision du paysage agricole qui se réinvite, on va dire, dans les discours où on aimerait plus agriculture, plus nourricière, et elle existe. Il y a des agriculteurs qui se battent actuellement sur le territoire pour les circuits courts et pour pouvoir vendre leurs œufs et leurs salades, etc. Et à l'opposé, on a cette vision du cas de saison station et du ski. Pourquoi l'opposé ? Parce qu'eux vont, au contraire, se dire que l'agriculture, c'est revenir en arrière, c'est revenir sur un territoire où on a vécu des choses difficiles, rudes, des hivers extrêmement rudes et compliquées, où on avait faim, etc. Donc là, vous voyez peut-être un peu en filigrane une image de peut-être des personnes qui ont vécu ça, donc qui ont un certain âge et qui n'ont pas envie de le revivre, et ça peut se comprendre, et qui ont envie, pour les futures générations et leurs enfants et petits-enfants, quelque chose de beaucoup plus prospère, comme eux, ils l'ont vécu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont vécu quand même quelque chose, une transition et une augmentation du niveau de vie qui est tel qu'ils n'ont pas du tout envie, d'une régression, entre guillemets, comme ils le voient eux. Voilà. Donc je m'arrêterai là. Toujours est-il qu'une complémentarité dans les différentes ressources de chacune des communes, comme je vous l'ai présenté au début, serait peut-être une idée de réflexion pour ce territoire, mais voilà, là, c'est autre chose, et on part dans d'autres réflexions. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada